Bonjour et merci de vous prêter à ce jeu d'interview dans le cadre de votre projet lié à vos études à l'École d'ingénieurs à NC Poitiers. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Bonjour, moi c'est Timothée Lebrun, je suis étudiant à NC Poitiers, comme vous l'avez dit, dans la filière énergique industrielle après avoir fait prépa à Lille. Je travaille et j'aimerais travailler dans le domaine des énergies renouvelables pour le futur de demain, pour un développement plus durable. Moi je m'appelle Solène Deverrière, je suis originaire du Val-de-Boise, je suis en troisième année à NC Poitiers et comme Timothée je suis dans la filière énergétique industrielle. Et plus tard, j'aimerais travailler dans l'efficacité énergétique ou dans les énergies renouvelables, notamment l'éolien ou le solaire. D'accord. Est-ce que vous connaissiez Sergi auparavant ? Alors nous avions eu une présentation d'une ancienne élève de l'école qui avait travaillé pour Sergi, qui avait fait son stage et qui, il me semble, avait été intégré en CDI au sein de Sergi, qui avait présenté ses projets de photovoltaïque, un parc photovoltaïque flottant. Oui, tout à fait. Elle accompagne actuellement un autre groupe d'étudiants sur le flotte voltaïque. Quelles sont vos missions sur ce projet ? Sur ce projet, nous sommes en charge de trouver des solutions pour le démantèlement de quatre éoliennes. Et donc, on s'occupe de la partie visible de l'éolienne, donc le mât, la nacelle et les plâtes. Donc, c'est une problématique vraiment actuelle, parce que de nombreuses éoliennes vont être démantelées. Donc, on essaye de trouver les bons partenaires pour que ces éoliennes soient démantelées et le plus possible recyclées. Parfait. Pourquoi avoir choisi le sujet sur les éoliennes ? C'est votre intérêt sur les énergies renouvelables, vous allez me dire ? Oui, c'est ça, en fait. C'est que l'éolien apparaît comme une filière qui va être forte en France, qui est amenée à se développer autant que le photovoltaïque ou d'autres projets d'énergie renouvelables. Et comprendre comment se passent les choses au sein de la filière éolienne avait un grand intérêt pour nous dans ce projet de stage. D'accord. Et vous avez visité le parc éolien de Champigny-en-Rochereau, qui est donc le premier parc mis en service dans la Vienne et le premier parc de Cergy, mis en service en 2008. Donc, effectivement, il n'est plus très récent. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite ? Alors, c'est assez impressionnant de pouvoir être aussi près des éoliennes. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, mais c'est vraiment très grand. Donc, on voit qu'il y a du boulot pour le démantèlement et aussi pour pouvoir installer ces éoliennes. C'est vrai que j'ai trouvé que ça ne faisait pas énormément de bruit par rapport à ce que je pouvais penser. Donc, je trouvais que c'était un point assez positif. Et effectivement, j'étais bien intégré au paysage. Voir des habitations. Peut-être aussi souligner le travail de maintenance qui est fait par les opérateurs, puisque, en fait, les éoliennes dataient de 2008. Ça fait donc maintenant 13 ans qu'elles ont été installées. Elles fonctionnent toujours. Voilà, c'est une production d'énergie qui est modeste maintenant par rapport à l'époque, notre époque. Mais les entretiennes, les éoliennes étaient bien entretenues. Oui, merci de souligner ça. Donc, vous êtes accompagnée par un tuteur qui s'appelle Maxime Martin, qui est ingénieur projet chez nous. Comment ça se passe, la relation avec lui ? Ça se passe très bien. C'est vrai qu'on a la chance de travailler avec quelqu'un qui est très investi et qui sait nous partager sa passion pour l'éolien. Ça nous permet de vraiment pouvoir avancer chaque semaine, de faire un point sur ce qui est important de travailler, de continuer nos recherches et partir sur les bons chemins. Je voudrais souligner aussi que Maxime nous laisse du choix, de la créativité dans ce qu'on fait. Il nous laisse l'initiative et laisse pleinement notre imagination et notre goût pour l'innovation prendre le dessus dans ce projet. Super, on va le remercier au passage d'ailleurs. Avez-vous un message que vous voulez transmettre pour le mot de la fin ? Il y a d'autres particuliers, vous avez tout dit. C'est vrai que ce projet est intéressant. On est très content de pouvoir travailler dessus puisque c'est vrai que c'est une problématique qui va être vraiment au cœur des prochaines années puisque beaucoup d'éoliennes vont devoir être démantelées. Donc, c'est important de pouvoir se renseigner sur ce qu'on peut faire pour que ce soit le fait dans le respect de l'environnement. C'est le mieux possible. Je ressens un petit peu de fierté en même temps d'avoir cette casquette d'étudiants futurs diplômés et aussi pionniers dans l'innovation pour la future gestion des parcs éoliens en France et à travers le monde. Vous pouvez être fiers, je suis d'accord. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes quelques questions. Toute l'équipe de Sergi vous souhaite un bon courage pour ce dossier toujours aussi passionnant. Nos abonnés LinkedIn auront le plaisir de vous suivre très bientôt sur notre page. Merci encore et bonne journée. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.